Monsieur Maillard bonjour, vous êtes venu au camp de site de la protection sociale présenter la nouvelle coche. Pouvez-vous nous donner les grandes lignes de cette coche ? Les grandes lignes de cette coche c'est d'abord une coche placée sous le signe de l'inter-régime. C'est-à-dire que le système de retraite est en train d'évoluer, est en train de se transformer. De plus en plus les assurés attendent un service unifié de la retraite, c'est-à-dire qu'un régime de retraite puisse prendre en compte l'ensemble de leurs demandes. Donc il faut se placer dans cette perspective-là. C'est également un deuxième élément fort de cette convention de l'objective de gestion, c'est l'innovation. Et l'innovation, ce sera une innovation technologique. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans la dématérialisation, dans l'utilisation des nouvelles technologies. Et puis aussi l'innovation sociale. Nous souhaitons par exemple donner les possibilités aux caisses qui le souhaitent de développer le télétravail. Et puis le troisième élément fort de cette convention de l'objective de gestion, et c'est un élément qu'on a souhaité vraiment mettre au même niveau que la performance de gestion, la maîtrise des risques, la qualité de service. C'est-à-dire tout ce qu'on attend traditionnellement dans une convention d'objective de gestion, c'est ce qu'on a appelé la performance sociale. C'est-à-dire tous ces changements, toutes ces évolutions, tous ces projets stratégiques, ils ne valent, ils n'auront de sens que s'ils sont bien compris par l'ensemble des agents de la branche retraite. Ce que je dis toujours, c'est qu'une convention d'objective de gestion, ça s'écrit peut-être à quelques-uns, mais ça ne se réalise qu'avec, je dirais, l'assentiment et avec l'adhésion de tous. Les moyens sont nécessairement contraints, puisqu'il y a une décision qui a été prise par les pouvoirs publics de réduire les moyens de gestion de la sécurité sociale, parce qu'il y a le souhait que les moyens de gestion de la sécurité sociale participent à l'effort d'économie demandée de manière plus générale sur l'ensemble du système de protection sociale. Donc je dirais que c'est à nous, maintenant, de dépasser cette contrainte. C'est à nous, en tant que managers de la protection sociale, de la sécurité sociale, de pouvoir conseiller des objectifs qui peuvent apparaître difficiles, qui peuvent parfois même apparaître contradictoires, pour pouvoir réaliser ces chantiers. Voilà, donc il faut de l'innovation, il faut avoir des idées neuves, il faut savoir bousculer des habitudes, il faut remettre en cause peut-être parfois des certitudes aussi, et puis des procédures qui existent depuis très longtemps et qui sont peut-être chronophages. Voilà, il faut essayer de chercher de l'efficacité et de l'efficience un peu dans tous les domaines.